Et vous allez pouvoir voter d'ailleurs Je l'en sou Célia, Nico, Julia, Mathieu, Johan Vous allez pouvoir voter pour le problème du mois Donc vous écoutez bien, vous connaissez le problème du mois Vous savez comment ça marche ? Oui Ah le célèbre problème du mois Des gens ont des soucis, ils sont sur les réseaux On les a récupérés pour vous, c'est une passion de la semaine Une des dernières fois que je le fais chauve Bah non il y en aura encore la semaine prochaine et la semaine d'après Ouais mais une des dernières Profitez-en Des derniers problèmes du mois de Romano Chauve ce soir sur Skyrock C'est parti Attends j'ai envie de pleurer Non mais tu sais que quand elle va me mettre les cheveux Il est possible que je pleure De te voir avec des cheveux Je peux venir J'aimerais bien voir ça Tu nous raconteras Barry Je sais pas, on verra Moi je veux bien venir Mais bon, si tu es avec moi en bagnole et que t'es bourré Tu es trop lourd N'inquiète pas Si si, je m'inquiète un peu Alors problème du mois En plus tu vas muquer sur mon ciel Ouais mais bien sûr Énormément Si tu es avec une serviette éventuellement Je viendrai en métro, t'inquiète pas Alors, le problème du mois c'est les patients Où je vais tu pourras pas venir en métro Marie Ah merde C'est un peu loin Alors problème du mois 5 patients Ils ont des soucis Les sexuels Et on en parle avec vous Récupérer sur des forums Des sites internet C'est de la récup Ouais c'est ça Bon, récupérer Façon de parler Alors c'est Sydney 32 ans de Paris Alors ça c'est le problème du mois numéro 1 Notez bien on en choisit un parmi les 5 Elle a écrit au forum Doctissimo Elle s'est remise au sport à peu près Il y a à peu près 6 mois Là c'est le boom dans les salles de sport depuis le 1er janvier Ouais à chaque fois les résolutions chaque année Elle a tout le temps Elle a 32 ans Sydney 32 pareil Ouais c'est ça Et en fait elle a remarqué Tu sais il y a plein de mecs qui l'amadent Bon forcément tu sais Comment ça s'appelle les trucs En petit Les machins là Ouais legging Voilà c'est ça le Legging Et par exemple tu sais Des fois elle écarte la chatte Tu sais sur les machines Et des fois tu sais Elle mouille Donc ça mouille un peu le legging Et tu sais En fait elle allume les mecs Et par exemple Elle se passe des haltères un peu Tu sais au niveau de la chatte Comme si c'est la rote Comme si c'est la rote Comme si c'est la rote Cédric mais calme tout Non mais Cédric il est sur-excité le mec Non je suis pas excité Allez où sa salle cette pute Oh non Oh non Oh non Oh non Oh je m'en fiche Je m'en masturbe Et en fait Ce qu'elle fait C'est qu'elle chauffe des mecs Donc forcément en faisant ça Les mecs la regardent Et puis régulièrement Elle se fait sauter Dans les vestiaires Tu vois Normal Bon le problème c'est que c'est un peu devenu La morue de la salle de sport Le mot doit circuler vite Non mais tous les mecs Qui viennent la voir En disant Vas-y aujourd'hui Tu veux pas me sucer D'un côté elle est flattée Parce qu'elle se dit Putain je suis une star Dans la salle de sport Non mais tu sais pas Mais d'un autre côté Elle se dit Ouais vas-y la réputation Tout le monde commence à la connaître Bah évidemment Mais en même temps Elle se fout des haltères Entre les cuisses Non mais elle se les met pas dedans Elle les passe de manière sexy Tu vois Genre quand elle fait des exercices Elle remonte le truc Elle fait Ah ouais Elle doit passer par un casson Ah ouais c'est clair Non mais bon Il y en a qui doivent faire ça Ah ouais mais toi Samy C'est pas une salle de sport Ouais c'est pas trop Samy Toi c'est une salle de bodybuilder Exactement Non uniquement en slip Et en s'enculent en fait Directement Ah tu vois c'est un peu Oh là je peux venir Si tu veux Tu verras C'est une découverte Il y a du sexe aussi Non mais il doit y avoir Des meufs qui savent Qu'elles sont bonnes Et qui C'est l'humeuse Bah oui Bah t'as des meufs Elles arrivent effectivement Comment elles sont habillées Elles savent qu'elles sont bonnes Et voilà C'est comme à la plage T'as des meufs Elles se mettent en valeur Elles arrivent à la plage Tu ne veux pas passer à côté quoi Dites nous d'ailleurs Si vous êtes déjà Dans les salles de sport Et que vous avez réussi à serrer Ou alors que vous êtes Pour serrer c'est pratique Il y a des couples Dans tous les sens Je comprends pourquoi Les gens s'inscrivent alors Tu vois on parlait de jalousie L'autre fois j'y étais jaloux Parce que j'ai été chercher Carriol à la boxe Ouais Et elle était Elle était sur le ring Et putain Il y avait que des mecs Avec elle Ah ça m'a gonflé un peu On était trop cul Que des mecs Qui étaient gaulés en plus Tu ne pouvais pas leur casser la gueule Puisqu'ils étaient boxeurs Et puis j'avais pas De monter sur le ring J'étais pas équipé pour Ah ça m'énervait Il y avait un groupe Genre les mecs Ils la cognaient en plus Des bines Pourquoi ça se crée pas Dans un truc de meuf D'abord je prends meuf Bah non mais c'est mixte Non mais là c'est mixte Je trouve que là Dans le groupe où elle était Bon il y avait Parce qu'en fait Elle fait du ring Et des fois elle fait juste du sac Ouais des exercices Ouais et quand elle fait Des exercices Il y a plus de meufs Là sur le ring Mais viens J'ai cherché J'arrive dans la salle Je vois que des mecs autour d'elle Ça va tranquille Les mecs j'ai regardé Normal Elle était en legging Il y en a Tranquille Il était accouté sur les cordes Il lui matait le huck Ah ça m'a énervé Je me suis dit Vas-y je vais pas monter Parce que j'ai fait un marbré Ah ça c'est clair Le mec Attends quoi Le mec Il y avait un petit bar Où j'attendais J'ai envie de dire au mec Vas-y file moi une paire de gants Je vais monter N'inquiète je vais te montrer Je vais aller boxer le mec en haut Fais gaffe Alors donc La chaude des salles de sport C'est Cindy C'est le problème du mois numéro 1 Ouais Problème du mois numéro 2 Il est déjà pas mal C'est le deuxième Il faudra en choisir C'est le deuxième La deuxième La deuxième C'est son prénom C'est joli C'est original Non elle s'appelle Laurence Quel âge elle a ? Elle a 36 ans Oui Ouais Ah bah non Je crois que c'est la même âge Non parce que l'autre elle est 32 Elle est d'ordonne Elle est créoformo féminin Et elle elle a un problème C'est qu'en fait Elle mouille constamment quoi Ah Est-ce qu'il muque ? Bah elle se demande justement Marie Elle se dit C'est de la mouille Du mucus Du pipi Ah ouais mais Tu t'en sens pas quand tu bu Ah je sais Je sais pas moi je suis pas incontinent Mais quand t'es incontinent Tu le sens quand tu te pisses ? Bah j'en sais rien moi Ça doit faire chaud Ah non mais pas ça Non mais tu le sens quand ça vient Tu veux dire Ou tu le sens quand ça coule ? Oui bah quand ça coule Bah oui c'est vrai C'est chaud Bah oui une fois que c'est sur ta vie Ah ouais forcément Ah oui tu sens Ouais mais au moment où ça sort Non pour avoir parlé avec des gens incontinent Non non ils se rendent pas compte Ah putain c'est incroyable Quand ils se lèvent En fait ils regardent putain Mais c'est qui qui t'a raconté ça ? Bah des gens qui ont des besoins de retraite Non bah tu sais dans la famille Des gens qui ont des problèmes de santé Forcément Bah non mais des fois Ça arrive chez les vieux Tu te faut opérer la prostate mon pote Même si c'était pas vieux Moi j'avais une copine qui était incontillante Elle avait un problème T'es une copine qui se pissait dessus ? C'est horrible J'avais un pote qui se pissait dessus Ouais il était incontillante Moi attendez Je connais une meuf pareil En fait elle c'est quand elle rit Mais c'est Ah oui voilà C'est quand le périnée Elle est détendue En fait la meuf elle se pisse dessus C'est pas qu'elle écoute la radio libre ? Non mais la meuf elle met des gros protége-slip et tout Comment on était venu à parler de ça ? Non mais la meuf elle le vient C'est un problème Non mais tu sais elle est jeune Elle le vit assez mal Moi mon pote il était traumatisé Ouais mais ça c'est pas Il s'était fait traquer par plein de gens Parce qu'ils se pissaient dessus en cours et tout Ah ouais tu m'imagines la galère ? Ah ouais ouais Et là la meuf que je connais Elle le vit assez mal Bah tu m'étonnes Ça les protége-slip et tout Elle dit ouais quand tu rencontres un mec Le problème du protége-slip C'est que ça gonfle C'est plein de pistes Mais attends mais pour un mec tu fais comment ? T'as une couche chaussette ? Pour un mec tu fais comment ? Non non t'as une couche chaussette ? Non c'est un slip Il est rembourré devant Il y a des slips Téna Il y a des pubs à la télé qui passent Bah Téna là Ah ouais putain Avec le Renoir là Qui a un slip bleu là Ouais c'est ça Putain ouais C'est vrai il y a un Renoir il a un slip bleu Et la meuf qui dit Oh regardez J'ai vraiment des magnifiques dessous C'est abominable Ah ouais Ah mais sérieux Mais non mais ils pourraient faire des trucs un peu plus jolis quoi Ouais Bon alors donc c'est Laurence par exemple Elle mouille constamment Ouais elle mouille constamment C'est à dire que par exemple Bah Tu as toujours un chat tout humide Ouais c'est ça Bah parier quoi Elle s'assoit sur ta chaise D'y foule Elle se relève Il y a une trace quoi Partout où elle va Si il y a un truc avec un coussin Tu t'assieds derrière T'es tout mouillé quoi Bah elle s'assoit Elle dit par exemple Chez des amis Tu sais c'est gênant Elle demande Alors elle essaie toujours de trouver une esquive Tu sais Souvent elle amène un blouson Mais on lui dit Non mais blouson Donne-le on va le pendre Non non je vais le poser sur moi Ouais en fait Non mais Pas sous moi Ouais sous Et bon Par exemple le blouson Le blouson après Et puis la mouille quoi Mais ou alors Si ça soit sur le canapé direct Il y a une aréole sur le canapé quoi Comment tu ragirais Romano Si quelqu'un s'ensoit sur ton canapé Et laisse une petite aréole De mouille Ah putain je suis malade Parce que Romano est très maniaque des canapés Je le dis pour les nouveaux et les nouvelles Qui l'enjoignent Ouais non mais C'est ce que tu le prendrais très mal ça Non mais Franchement j'aurais du mal à le dire tu vois Non mais ça dépend Par exemple si c'est de la merde Non mais de la mouille De la mouille Déjà il faut que je sache que c'est de la mouille Premier truc moi je diminue La conne elle a pissé Bah ouais tu pensais à ça direct Donc je renifle Ou alors je pense au chien Ah moi je renifle pas Ou je pense au chien Je me dis putain Il y en a une des deux qui a pissé Ah bah ouais t'as des chiens ouais C'est bon Ouais ouais Putain d'ailleurs la petite c'est une galère Elle arrive pas à être propre Elle pisse dehors Ouais non mais alors pas Elle pisse dehors mais Elle pisse à la maison Elle est excitée Tu vois elle pisse quoi Elle fait des pipis de joie Ouais ah non mais ouais Mais a priori c'est la race La race mec Oh la mêle ta race Ah ouais t'es pas sortie de la merde Oh la mêle ta race C'est toute sa vie chez toi en fait Ah c'est possible En tout cas Non mais elle est en transe On rentre Non mais c'est mignon Il y a un côté mignon Non mais c'est mignon Mais en fait Elle se met sur le dos Et t'as un petit Pssst C'est mignon Arrête 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 Et tiens il y arrive pas Elle est heureuse Elle est tellement heureuse de nous voir T'as laissé tomber Tiens les gars est tout temps contente Bah mais si elle est contente Mais elle pisse pas Bah ouais mais a priori Il était qu'elle Ça fait Il vaut mieux ça Plutôt qu'elle chie Ah putain Sur le parquet À la limite Je préfère de la merde Ah ouais Parce que la merde C'est la ramassure Tiens le pipi Ça se glisse dans les lattes C'est un peu relou T'entends le chien de Romain Il fait bibi partout Il se fout de sa gueule Non mais bon ça va Elle Non mais ça va mieux là Puis ça va mieux Depuis qu'on est parti en vacances Là on lui faisait Des grandes grandes balades Bon on revient À notre mouilleuse là Laurence Ouais bah Laurence Elle mouille Non mais ça l'ennuie Parce que bon Tu sais des fois On lui fait des réflexions Madame vous avez pissé Sur le siège C'est déjà fait traqué Par des jeunes C'est le problème du mois Numéro 2 Problème du mois Numéro 3 C'est Farid Il est torsie Il a 36 ans lui aussi Il est au forum Doctissimo Et lui en fait Il a un vice C'est quand il va Chez des amis En fait Il se débrouille toujours Pour aller renifler Leur linge sale Par exemple les culottes Il adore Il adore renifler De la culotte sale Ah bah qui ne revient pas La mienne Elle est pleine Complètement Elle dégouline Mais Marie quand tu mucs Je ne mucs pas Quand tu enlèves ta culotte Tu les sors Comment on essorerait du linge Mais bien sûr mon gars On essorerait du linge Non mais il faut être ravagé Pour aller sentir Les dessous Du jour Ah bah il est bien Je peux te dire Il se relève pas Il va chez Cédric Le mec décède Ah ouais J'allais dire Ah non mais c'est Non mais ton bacalinge Il ne va plus la merde Non tu passes ton temps A péter Cédric Non mais mes vêtements Il ne pue pas la merde Mais si tu pètes tout le temps Forcément Tu laisses des bactéries Viens me sortir le cul Tu veux rien Viens me sortir le cul Ah que de la gueule du foule Non mais je le ferai pas Tu me payes je le fais pas moi C'est le plus jeune Attends mais tu payes combien là du coup Ah tu serais prêt à niffler Les slips de Cédric Non mais pour un montant Oui j'ai forcément un prix Non mais Neto S'il te pète dessus Ah putain là c'est quand même Ah non mais non Là quand même faut faire Ah moi je dégueule Cédric en plus il pinule Là faut faire péter le budget Non mais ça dépend On était des bâtards Au bahut on faisait ça Il y avait un mec Qui pétait Mais comme un enculé Non mais ça dépend Tiens les pés silencieux C'est les plus fatales Ceux qui font du bruit Ceux qui sentent le moins Le spécialiste Ah vous avez jamais remarqué ça ? Tu sais on avait un porc Au bahut Un peu comme Cédric tu vois Qui lâchait des perlouses Mais de bâtards Et ce qu'on faisait C'est qu'on attrapait un mec Qui le mettait à terre Et le mec qui pétait dessus Ah bâtard Ah tu me fais ça Je pense que je te marbre d'ailleurs Ah moi aussi pareil Ah mais tu pouvais Quand je me relève Je te défonce Non mais tu pouvais pas Non mais tu t'enlèves pas Non mais t'as 10 mecs Tiens on se mettait Genre à 10 dessus Tu sais tu t'assois sur ses jambes Et tout Le mec tu le maîtrises Et le mec il arrivait Mais tu sais mais comme Cédric Bon les gars c'est bon Je peux venir Voilà Et le mec il s'accrouille Sur certains mecs Ça c'est de la torture J'ai jamais vu des vidéos comme ça Et le mec il se débatait Mais il se faisait perlou Tu sais il a fait des perlouses C'est horrible Il fait une vidéo comme ça En fait j'ai baissé C'est son slip Et en fait il mettait le cul Dans son nez Après il a lâché une perlouse Non mais le cul sur le nez Mais c'est C'est une horreur En même temps Romaino Tu racontes ça Mais tu nous avais quand même raconté C'est un peu plus écœuré Après qu'elle voit ton anus vibrer Et comment on faisait Tu voulais savoir C'est une expérience médicale Ouais c'est ça Non des fois là Ce que je fais c'est que Des fois le matin Bon Cariole est au morning Moi je suis encore des fois dans mon lit Et il y a donc les chiens qui sont là Et des fois bon tu sais T'es un bon normal Quand t'es tout seul tu pètes tu vois Ouais Bah je pète Et j'ai remarqué les chiens ados Ils me bougent la queue de ouf Ils sont heureux De toute façon les chiens Ça aime ce qui pue Ah non je le fais pas Medellin ça Non mais je leur pète pas Au visage tu vois En fait elles se calent sous la couette Tu sais elles sont Medellin aussi D'ailleurs c'est marrant Parce que tu rentres chez moi Il y a deux chiens sous la couette Mais tu vois même pas Qu'il y a des chiens sous la couette Elles sont toutes cons C'est comme si ta couette Elle était mal mise Tu vois Moi une fois je fais ça A Tagada Une fois je suis dans le lit Je lâche une perlousse Et le chat était solide Bah mon chat il est mort Ah il est décédé Il est mort Tiens elle a entendu le bruit Et tiens elle a sursauté Tiens les chers Bah oui évidemment Des fois ce qui me fout la haine Moi c'est Ça c'est le week-end souvent J'ai pas fait ça Tu sais elle se bouffe la chatte Entre elles tu vois Bah elle se mettoie Non mais tu sais Comme moi avec mes copines Ah bah voilà pareil Tu vois On se mettoie Tu sais t'es en train de dormir Et tu sais Elle te pousse un peu Et t'entends Et tu regardes Mais genre elles sont 69 Tu vois Elles se bouffent Il y a la grande Qui se met sur la petite Non mais ils aiment bien Moi quand j'avais deux chats Ils se bouffaient pareil Et elle s'adore aussi Le deuxième truc C'est se nettoyer les oreilles J'imagine Si on était comme des chiens Ah Marie t'es avec une copine Allez viens la chérie On va se nettoyer la chatte Ah non mais les oreilles pareil La grande elle se met sur la petite Tu sais elle lui pousse les oreilles Avec les pattes Donc les oreilles Elles sont allongées sur le lit Et elle lui récure les oreilles Tu vois Et l'autre elle se laisse faire Elle adore Elle fait des petits gros moments Je fais Vous imaginez On arrive un soir Il y a Romano et Cédric Qui sont déjà là Puis sont en train de se nettoyer La petite Ouais c'est ça Un coup de langue En 69 Ah ouais j'ai envie d'être Une grosse chienne Bah grave On se fait ça dans le parking De temps en temps Bon Farid lui renifle Il renifle les dessous Chez ses amis Ouais c'est ça Par exemple il a invité Je sais pas Une soirée Un dîner Un apéro Chez Poto Ouais chez Poto Bah en fait Il essaye de repérer Bon souvent tu sais Dans la salle de bain Vers la machine à laver Mais les souhaitements féminins Ou tout Souvent les féminins Mais des fois les masculins Et des fois ça arrive Qu'ils se branlent Tu sais Il dit putain Il y a des odeurs Qui l'excitent de ouf Ah mais les odeurs Il paraît que l'être humain Est excité par les odeurs Ah ouais mais moi je sais pas Putain je pourrais pas Me branler sur Je sais pas Même une meuf que je connais Ouais la meuf de ton pote Ouais tu sais Je sais pas Bon c'est le problème du mois C'est un problème du mois aussi Après tout Ouais c'est vrai Problème du mois numéro 3 L'avant dernier Le quatrième C'est Thibaut Denis il a 41 ans Il a écrit au forum Santé médecine Et lui Bah alors il traîne des fois 41 ans Ouais 41 ans Ouais Il traîne comme ça Sur des forums Et son grand kiff C'est de branler des mecs Ah gentil lui Donc il va par exemple Tu peux le rencontrer Sur les réseaux Si vous êtes du côté de Nice Il traîne un peu partout Et il propose Il dit Ça te dit pas qu'on se voit Et puis je te branle Mais Ou même des fois en soirée Tu sais en boîte Il s'approche d'un mec Il dirait pas que je te branle Et il lui dit Tu voudrais pas que je te branle la bite Bon des fois ça se passe mal Il y a des mecs Qui le prennent relativement mal Bah tu m'étonnes C'est un mec qui s'est C'est déjà fait pataté Ah il s'est déjà fait pataté Ça tue le patate Euh Si je suis bourré Il y a des Il y a des chances Ouais alors que si je suis agent Je dirais Vas-y casse toi tu vois Mais si je suis bourré Ça peut vite monter au cerveau C'est une patate gros Oh là moi je dis Vas-y Ah ouais Vas-y bébé Par contre je te préviens Tu vas puer de la main après Vas-y te laver les mains Non mais c'est flippant Non mais bon il demande Ouais non mais bon C'est son Non mais ça l'excite en fait Alors de base Bon il est sans doute Comment on dit Hétéro curieux Très curieux Parce que Il a une meuf tout ça Mais il se dit ouais En fait mais il veut pas aller plus loin Tu sais c'est juste Juste branler Il aime bien Tu sais sortir une bite Autre que la scène Dans sa main Autre que la scène Sinon j'avais dit Il a qu'à se branler Ouais mais tu vois Et toi quand t'allais dans Tu sais pendant tes soirées Romano Parce qu'à un moment donné Tu sortais beaucoup Ouais Jamais t'as eu envie De branler une bite À un moment Ah non jamais non Tu t'es pas dit Ah non non jamais Je suis un chie J'ai beaucoup traîné Dans des boîtes gays Et ton pote qui s'est branlé Tu t'es pas dit Un moment je vais le finir Ah non jamais Non non mais moi je sais pas Ça me dégoûte en fait Ah mais tu veux en service tu vois Non mais bon bah les couilles Je suis pas là pour en service Je suis pas un branleur Un branleur Ah tu veux en branleur Je suis pas un branle-bite Non mais tu vois Non non mais ça jamais Non mais en boîte Bon en même temps J'étais dans une boîte gain Donc normal Et à l'époque j'avais des cheveux J'ai très peur que ça recommence Quand je vais en avoir un nouveau Ah ouais c'était la folie Non mais il y a plein de mecs Qui me branchaient Tu sais qui me faisaient des plans cul Mais j'avais Brûlé Non mais brûlé Sucé Baiser Tu sais peut-être dans une boîte gay Tu doutes bien que Il y a des mecs qui vont te brancher Il y a des mecs qui vont te brancher Il y a des mecs qui disent ça Il s'était bien fait brancher Ah mais j'ai passé des longs Tu t'es bien fait enculer Ah oui non pardon Tu te faisais vachement brancher Bah à chaque fois Il y a Caïs qui nous envoie un message Il était en vacances en Espagne L'été dernier Il y a un mec qui m'a demandé De le sucer Il nous dit Caïs là Salut Caïs Comme ça tranquille Bonjour Salut je peux te sucer ? Bonjour Je peux te sucer ? Oui c'est ça Bon c'est le problème du mois de Thibaut Donc Thibaut le branleur Problème nouveau numéro 4 Et on finit avec le 5ème Alors c'est Amira 33 ans de Reims Oui Elle a écrit au forum Au féminin Et elle a un problème en fait Bon elle pratique la sodomie Mais elle a remarqué un truc Souvent après la sodomie Bon il faut souvent ça le soir Par exemple Avant d'aller se coucher Tu vois Et en fait Après dans la nuit Elle chie dans le lit Ça lui fait un appel Non mais c'est En fait c'est l'odeur Qui la réveille Et qui réveille Et qui s'en va aussi sauvée Donc elle se fait enculer Elle dort Elle s'endort Et dans la nuit Elle chie Elle chie dans le lit Mais elle ne se rend pas compte Physiquement C'est comme la continence C'est ça C'est la continence Et elle se réveille Ça pue la merde Non mais le mec Qui est à côté Ah non mais c'est une horreur Non mais ça la met très mal à l'aise Le mec lui a dit Ouais mais t'es une T'es une sale T'es une truie T'es une salope Non mais Et c'est pas forcément Toujours le même mec Tu sais elle redoute Elle se dit Ouais putain si je me fais enculer Alors elle se dit Elle essaye de trouver des solutions Elle aimerait bien savoir Comment elle pourrait faire Pour éviter ce désagrément Qui est quand même C'est vrai Pas très pratique On va dire Et bien maintenant Ça va être à vous de voter Mes amours Pour ce premier problème du mois En direct de 2024 Alors vous votez Pour votre problème du mois Préféré Lequel vous choisissez Je vous fais un petit rappel Il y a Cindy Problème du mois Numéro 1 Oui Cindy Et la salle de sport Ah oui c'est la La cochonne des salles de sport Ouais c'est ça Elle chauffe les mecs Elle les salue Elle les provoque Elle se passe avec les haltères Et après elle se fait baiser Dans la salle de sport Et elle se dit Je risque d'avoir une mauvaise réputation Le problème du mois numéro 1 Donc Le problème du mois numéro 2 C'est Laurence 36 ans Dordogne Elle elle mouille énormément Et constamment Elle est tout en mouillée Le problème du mois numéro 3 C'est Farid Alors Farid Alors Farid Lui Il kiffe Il adore sentir Les Le linge sale Chez des potes Il va à une soirée Tout ça Il va dans le sac Dans le bac Dans le bac à linge sale Il sort les culottes Mais c'est que les culottes C'est genre même les t-shirts Non non C'est que les sous-vêtements Et ils se vêtent là en homme ou femme D'ailleurs Des fois Quand il n'y a pas assez de femmes Il prend homme aussi Thibaut Le quatrième C'est le brawler de mec Et le 5 C'est Amina Celle qui après la seau d'eau S'endort Et Pendant qu'elle dort Lequel vous choisissez Vous avez 5 problèmes du mois Alors c'est moi je suis à où A vous de choisir Il y en a 5 Non c'est bon Non ça n'a pas changé On est toujours à 5 On a les 5 Lequel vous choisissez Johan de Toulouse Tu choisis lequel toi Ah le 3 Le 3 C'est celui qui renifle Le linge sale Marie pareil Nico tu choisis lequel Je choisis le 3 Le 3 toi aussi Ah l'autre qui va renifer Les culottes et tout ça Célia tu choisis Quel problème du mois toi Moi le 5 Ça m'a fait rire Le 5 celle qui chie dessus Guigui non Moi je pars sur le 5 aussi Il est marrant Guigui pars sur le 5 Il est dégueulasse aussi au passage Il est dégueulasse Juju tu choisis lequel toi Le premier Le premier Ah c'est comme toi Moi aussi le premier les gars Samy c'est ce qu'il fait gros Je me prends T'es avec des alternes Samy il a grave envie De témoigner après La salope de la salle de sport Qui n'a pas voté Cédric ? Moi je prends le premier Sam Moutier pour la salle de sport Ah la salle de sport Pour Cédric Moi j'ai envie de faire La salope à la salle de sport Romano tu crois ? Moi j'hésite Je prendrais bien le 5 quand même Le qui chie dans le lit Ouais C'est pas mal Bon moi j'hésite Entre la salope de la salle de sport Mais il y en a beaucoup Qui ont voté dessus Et le branleur là Thibaut Pour savoir s'il s'est fait marave Tout ça Ah le mec qui monte dans la rue Là Je cache donc ça Je prends le 4 Moi je prends le branleur Le branleur Thibaut Voilà On a tous voté A vous de voter Avec l'appli Skyrock Faut y aller Puis après on attaque Le 41759 Le skyrock.fm Le problème du mois Sur Skyrock Et hop là Où sont passés mes résultats Ils sont là les résultats de ce soir Vous avez voté Alors on a 5 problèmes du mois Cédric se réveille Oh là on a fait le problème du mois Ouais ouais Je suis réveillé T'inquiète pas mon petit Romano C'est le problème du mois de décembre Euh non Là on est le 11 janvier Ah dis donc Alors vous avez voté Ça file Ouais ça file Ça file Bon vous avez voté comme des ouf C'est fou ta gueule aussi Tiens celui que j'ai choisi T'entends il me menace Non je veux lui caresser le visage Bah c'est gentil Non il me fait Ça file dans ma gueule Alors vous avez choisi Alors vous avez pas choisi d'abord On va faire celui qui arrive Celui qui arrive dernier C'est Thibaut Son kiff c'est de branler des mecs Donc il va avoir des mecs Il leur dit Est-ce que je peux te branler Ouais Mais il est hétéro Il est pas flippant le gars Voilà Thibaut de Nice Il arrive dernier avec 11% des voix Comme moi A la place numéro 4 C'est Farid Qui renifle l'âge sale Quand il va chez des poteaux Ouais Notamment les culottes Parce que ça l'excite Ouais il fait flipper aussi Les boxers aussi Parce qu'il aime bien Ouais bah quand il n'y a pas assez de culottes Il se branle dans les Dans les boxers de ses potes Ouais c'est ça C'est super Donc lui il a 13% des voix Il arrive quatrième A la place numéro 3 Vous avez voté à 18% Pour Laurence Qui mouille constamment Et malheureusement Elle va continuer à mouiller Constamment Avec ses 18% Vous avez voté à 31 Non à 27% Pour Amina Ah oui celle qui après la seau d'eau Elle est presque Elle fait caca dans son lit Elle était presque première Vous allez voir Parce que le premier Elle a 31% des voix Après la seau d'eau Elle s'endort Et pendant la nuit Elle chie Elle pose sa pêche Elle arrive donc Deuxième Avec 27% des voix Et le problème du mois Que vous avez choisi C'est Cindy 32 ans A Paris La salle de sport Ouais ouais Magnifique Et ouais Et bien c'est parti Pour la lecture du problème du mois Salle de sport non 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 Ça je me dis Non par rapport à la meuf Amira qui est arrivée deuxième C'était déjà arrivé Genre tellement Tu couches T'es défoncée Bourrée Tu te pisses dessus la nuit Non mais non Ou tu te chies dessus d'ailleurs Ouais ouais Non non Je te pisses pas dessus Ou je me chie pas dessus C'est dommage Jamais T'aurais pu témoigner Oh zut Zut Ben zut Zut Dans tous tes potes tarés C'est bien arrivé à quelqu'un Non Euh J'ai réfléchi Mais j'ai pas du tout l'impression En tout cas pas le caca Ça c'est sûr et certain Euh Non j'ai un pote Qui était allé pisser Pendant qu'il dormait Il était allé pisser Contre la porte d'entrée Du janet Ça tout va bien Il était dans le cul J'en ai un qui s'est retrouvé à poil A l'extérieur de son appartement Ah Il a fait je crois du somnambulisme Pour aller pisser dehors Il s'est retrouvé Mais il m'a pissé dans la bouche Oh Mais non mais j'étais pas là moi Il s'est retrouvé enfermé sur le palier Hum Et sinon Non j'ai pas Non C'est sympa où t'habites Oui Non mais c'était pas chez moi C'était sympa tes amis en tout cas Et genre Marie c'est chez toi C'était chapeau ça Quand il y avait pas les toilettes Dans ton appartement T'as déjà un genre bourré toi Ou un pote à toi T'es genre la flemme Et t'es allé pisser genre dans l'évier Il y a toujours pas de toilette Non 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 c'est trop Ah c'est trop Mais c'est trop Non c'est trop Tu prends une chaise Ah moi j'avoue je le faisais Quand j'habitais Pour pas l'automne Mon Quoi On peut appeler ça un appart Je dirais Ma chambre de bonne Quand je suis arrivé à Paris J'avais des chiottes Franchement Il y avait un putain de long couloir Et c'était à l'autre bout Et la nuit je sais pas Je flippais tu vois Tu pissais dans l'évier Et Non mais tu sais Je faisais couler l'eau à bloc Et je pissais en même temps Et je passais un coup de Et quand t'avais envie de chier Ah non je ne chiais pas dans les vies Là quand même Là je chiais dans un tu-plais-moi Là par la fenêtre Non parce qu'on avait eu un mec Qui chiait dans des sacs Ah oui il jetait dans la fenêtre Tu te souviens Il jouait lancé par ses velux Ah 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 C'est ce sac de merde Cédric t'allais déjà pisser dans un lavabo Ou je chiais même Ouais j'ai déjà fait Non pas chier Pis c'est ouais Tu t'es déjà trompé Cédric Genre t'as chier Bah t'as déjà chié dans un lit Cédric Bah à l'hôtel Bah si t'as chier Bah à l'hôtel Bah à l'hôtel Bah à l'hôtel Moi ma pote Toutefois on en parlait là Tu sais en Italie Il y a beaucoup de bidets Elle a déjà eu des clients Ils s'étaient trompés Ils avaient chier dans le pied Ah mais non Elle a fait quand même mal comprenant Ah non Faut avoir un problème Ouais On est complètement bourré Non mais non même pas Tu sais c'était des darons Et je pub Non mais ils n'étaient pas Ils n'étaient pas italien Tu vois Et ils avaient dû se dire Bah c'est chelou les chiens Ah bien vous voulez Les bispoilettes là Tu sais c'est bizarre Ça s'évacue mal On va laisser le caca de côté Puis c'est pas le problème du mois Vous avez choisi Non c'est là on va On va être dans le sport Allez direction la salle de sport Voici votre problème du mois Écoutez bien ce qu'il a écrit Musique Musique Cindy 32 ans Parisienne Et bien je vous dis bonsoir Et bonne année Bonsoir docteur Romano Je ne vous dis pas bonne santé Sinon ça fout mon business en l'air Mauvaise santé alors Moyenne santé Alors on va dire moyenne Ah t'es sur Insta Tiens Insta sur Le Skyrock FM Allez faire un truc Tu vas en mesure De zoomer sur mes cheveux Ah oui Regardez les cheveux Il n'y en a pas Il n'y en a pas Mais regardez Bientôt il y en aura Alors attention Le zoom Le 28 Je l'annonce officiellement Le 28 janvier Oui Je me fais poser des cheveux Et donc le lundi 29 Ne loupez pas cette radio libre Bon de toute façon Il ne faut en louper aucune Mais radio libre exceptionnelle C'est vrai t'es chauve Ah ben tu vas voir Non mais je regarde t'es chauve Non mais tu sais que je l'aurai plus que toi Mais regarde Plus de cheveux que moi Ah ouais Ah ça va être de la folie J'espère qu'il soit gras Comme ce de Cédric Écoute on verra Ce sera la surprise Du 29 janvier Oh putain de merde Ah ça va être merveilleux Alors le problème du mois Allez Cindy Elle a 32 ans Elle est de Paris Elle a écrit au forum De Cédric Bonjour à tous Moi c'est Cindy Ouais J'ai 32 ans Je suis de Paris Oui Tout d'abord je suis C'est Bonne année Je tenais à vous souhaiter A tous une bonne année C'est gentil Cindy A tous les gens du forum Je vous explique Je me suis inscrit au sport Pas depuis ce début d'année Comme beaucoup de monde Le fait actuellement Mais il y a environ 6 mois Et je 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 suis très belle Je suis très belle En tout cas tout le monde me le dit C'est vrai que je suis plutôt bien gaulé Sans me la raconter Et à la salle de sport Je vois bien les regards des hommes Se poser sur moi Et les regards Jaloux Des filles Qui également se posent sur moi Elles rêveraient d'avoir mon corps Alors qu'elles se disent Regarde moi c'est de pute Bah ouais c'est clair Alors que parfois Elles elles sont toutes molles Et vilaines Voilà Très sympa en tout cas Oui Ouais c'est clair Quand je vais à la salle de sport Je m'habille très sexy Je mets des leggings Et des bandeaux Comment s'appellent les bandeaux là ? Des brassières Et je mets des bandeaux au niveau des seins Bon ça doit être ça des brassières Ah oui C'est sacré sportif quoi C'est des brassières Je suis très très sexy J'ai une grosse poitrine Et j'adore Mettre des brassières un peu décolletées Qui font bien ressortir Le creux de mes seins Ah oui putain Par exemple Ah oui c'est pas la salle de sport Ah oui j'écoute ça avec plaisir moi Et il bande direct Par exemple Je fais du gainage J'ai les fesses Très 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 fermes Et les seins Bien ouverts J'écarte bien les bras Pour que les hommes Puissent regarder ma poitrine Quand je fais des exercices J'écarte très très fort les jambes En fait elle écarte tout Bah ouais c'est ça Parfois il y a une petite goutte de mouille Il y a une petite goutte de mouille Qui apparaît sur mon legging C'est dégueulasse Bah en tout cas Souvent les hommes Il y a des mecs ça doit exciter Les hommes me Regarde Les hommes sont toujours Les mêmes Ils viennent me demander Tu veux un coup de main Pour faire l'exercice Sur la machine Gentiment je leur dis Oui je veux bien Que tu me montres Et souvent ils m'aident Ils se mettent derrière moi Par exemple Quand je fais des haltères Et me disent Non il faudrait plus Que tu les tiennes comme ça Et que tu fasses ce mouvement là Moi volontairement Ils draguent les mecs Je colle mes fesses Sur leur sexe Parfois Je sens le sexe Qui grossit quelque peu Ça m'excite terriblement C'est une boîte à cul Dans la salle de sport Parfois avec les haltères Je les passe sur ma vulve Quand je vois que des hommes Sont en train de me regarder Depuis quelques temps Je me fais énormément brancher Vous vous doutez bien Pourquoi ? Et il m'est arrivé déjà Plusieurs fois D'avoir des rapports sexuels Dans les vestiaires Au départ je ne sucais Que juste Juste Je sucais Au départ juste Je sucais Mais maintenant Franchement Ils me font la totale On va dans une cabine Et je me fais prendre Je baisse mon legging Et ils m'attrapent comme ça Souvent Levrette debout C'est terrible Sauvage et bestial On la sueur Et ça m'excite C'est souvent des one shot Parce que bien sûr Ils veulent m'emmener chez eux Après qu'on se revoie Je leur dis non On se reverra uniquement A la salle de sport Le problème c'est que Depuis un petit moment J'ai bien compris Que le mot S'était passé Entre les différents mecs De la salle Et de plus en plus Tout le monde l'attend De plus en plus Deux mecs Viennent me brancher J'essaie de m'habiller Moins sexy Mais ils sont tous là A vouloir m'aider A chaque fois A faire des exercices Et quand je pars Au vestiaire Pour me changer Et pour repartir Bizarrement Il y a toujours Un ou deux mecs Qui me suivent Et qui me proposent Tu ne veux pas Qu'on prenne un verre Ou tu ne veux pas Qu'on fasse un petit truc ensemble Elle passe pour la pute Oh Marie Jalouge Jalouge C'est terriblement Ce genre de situation Je me sens désiré Par tellement d'hommes Alors que dans la vie De tous les jours Ce n'est pas le cas Qu'en pensez-vous Que dois-je faire Dois-je continuer De coucher Comme j'ai envie De le faire Ou alors Vais-je vraiment Avoir une réputation De merde Au sein de ce club Je ne sais plus Où j'en suis Aidez-moi Bisous Alors Il y a Brian Sur Insta Qui me dit Excitante la meuf Tout le monde veut L'adresse de la salle Elle a un petit succès Il y en a aussi Qui veut l'adresse de la salle Merci pour les messages Tu veux quoi comme réaction Pour le problème du mois Si vous êtes sportif Vous allez dans des salles de sport Et compagnie Et que vous avez déjà Eu des histoires D'amour De cul Qui sont nés dans la salle de sport Ou alors Je ne sais pas Vous avez surpris Des gens de la salle En train de Qu'en entre eux Une meuf qui suçait un mec Deux mecs qui suçaient Ou ça baisait Dites-nous Ou alors Si à chaque fois L'entraînement se termine Par une partouze Par une partouze Il y avait un club Je crois qu'il a fermé Un club échange Un club batouze Non mais il y avait un truc Qui s'appelait Gym Louvre C'était vers Skyrock Oui j'y passais devant Quand j'allais Mais c'est un fermé C'était un club gay Réservé aux gays Et je crois Que là-dedans C'est un canner Incroyable Si t'étais là-bas Non je ne suis pas Abonné là-bas Je ne connaissais même pas Ce n'était pas Quand on passait D-Foul Mais je te voyais sortir des fois Oh ça Je ne suis pas dans une salle de muscu Non mais avant A l'ancienne Non j'étais à Fitness Park Non 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 Avant c'est un club gay Non tu parles de Non c'est club med gym Mais c'est pas ça Non 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 Le truc s'appelait Gym Louvre Et c'était un truc Réservé aux sommes Sur moi j'avais été voir Justement une fois Comme ça je ne sais pas pourquoi J'avais été voir le truc D'ailleurs c'était un truc assez haut de gamme Mais a priori dedans Il y avait C'était un mot Pas écrit noir sur blanc Mais tu comprenais Que tu pouvais avoir des rapports sexuels Dans la salle de sport Bah on vend l'accent pour le premier Ça n'existera plus Parce que ça a fermé C'est dommage Justement je vous disais J'ai fait l'appel Si vous êtes sportif Dans les salles de sport Allez on y va Vous avez déjà assisté à des trucs Vous avez déjà fait des trucs Et bien n'hésitez pas Samy tu as sa quenne dans ta salle Ouais un blog gros Non c'est vrai Ah bah tu vas nous raconter Samy Bon on revient toujours J'ai jamais été avec ta meuf dans la salle Dans la salle c'est compliqué Non mais pas dans la salle Mais dans les vestiaires Non mais les vestiaires tu peux pas Parce que c'est vestiaire homme Vestiaire femme Donc tu rentres avec une meuf C'est pas mixte Bah non c'est impossible C'est là que tu vois Je connais pas trop les salles de sport Non baiser dans les vestiaires C'est quasiment impossible pour moi Bon on revient dans deux minutes Dans deux minutes Et on salue la Côte d'Ivoire Je vous écoute Gros succès du Problème du mois En Côte d'Ivoire En Ukraine également Il y a Sacha d'Ukraine Bah salut Sacha Qui nous fait un bonjour d'Ukraine Et bien salut Ukraine Salut la Côte d'Ivoire Salut le monde Vous réagissez où que vous soyez Pour le Problème du mois C'est qui qui répond cette semaine ? Bah c'est Sportif Lover Toujours le même que tout à l'heure Sportif Lover Sportif Lover Qui répond donc à la meuf Qui couche avec pratiquement tout le monde Dans la salle de sport Elle s'est tapé 5 mecs en 6 mois Ce qui est quand même pas mal Tu tiens à peu près 6 abonnés Il y a encore de la marge Ah bah il y a de la marge Quand je disais coucher avec tout le monde J'exagère un peu Tu vois tu exagères un petit peu C'est vrai Bonjour à tous Donc c'est un par mois à peu près Ma chère Cindy Il faudrait que tu me donnes déjà L'adresse de ta salle de sport Il n'y en a pas qui m'a demandé J'aimerais bien éventuellement Être le prochain Bon trêve de plaisanterie Je pense qu'il faut que tu cesses Et éventuellement Si tu veux avoir des histoires Avec des gars de la salle de sport Déjà peut-être le faire en dehors Et éviter de le faire De manière trop voyante Car là franchement Ce que ton attitude Fait un petit peu pute Permets-moi de te le dire L'hôtel a écrit pour demander des conseils Mais c'est vrai Il est vrai que ta tenue Ultra sexy Et tes poses Plus que la cive Autour des machines La mouille Qui sort de ton De ton legging C'est un peu trop Et le fait de passer Des haltères Sur ta vulve A la vue de tout le monde C'est vrai qu'elle fait tout ça Forcément Ca va donner envie A tous les chacals De venir te voir Et de te brancher Et forcément Ca sera forcément Des gars qui ouvriront leur bouche Une fois qu'ils auront fait Ce qu'ils ont à faire avec toi Bah bien sûr Si tu aimes Et te mettre en valeur Fais-le également Dans la vie de tous les jours Tu peux t'habiller sexy Mais Voilà c'est ça Tripode-toi avec L'Alter Devant tout le monde Mais en essayant D'être un peu plus classe Que tu ne l'es actuellement Car là franchement Ca fait vraiment Fille facile Ca fait vraiment Cagole ou morue Cagole C'est un peu ça Essaye de monter un peu En classe J'ai l'impression Ca ne va pas forcément Être facile Pour toi Car nous partons quand même De très bas Mais il y a des perdus Ma chère Et franchement Ca arrangera Ta réputation Car ça va vite tourner Dans la salle Regarde Si moi que tu es là-bas Tout le monde est déjà au courant Que tu t'es fait sauter 5 fois Il faut vraiment cesser Peut-être Si tu es dans une chaîne Aller dans une autre salle Du même groupe Qui permettra De passer inaperçu En tout cas Dans les premiers temps Car si tu gardes La même attitude Ca recommencera partout Tu passeras Bon courage Et à bientôt Et bien merci Sportif Lover Sportif Lover Pour la réponse Au problème du mois Merci Sass